Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un travail sur le figuier, le ficus carica. C'est un arbre qu'on avait déjà travaillé plusieurs fois en vidéo. On va travailler sur un figuier que j'ai implanté sur une roche depuis plusieurs années. Maintenant il est temps de le rempoter et de l'installer sur une poterie de qualité pour pouvoir en profiter. Pour travailler aujourd'hui on a besoin de pas mal de matériel. J'ai sélectionné plusieurs poteries de différentes tailles, de différents coloris pour pouvoir adapter bien sûr la pierre et le figuier. Je n'ai pas trop le souvenir de la dimension exacte de la pierre. Alors j'ai pris des poteries de différentes hauteurs, différentes grandeurs. Là vous avez une poterie assez plate, longue, type chinoise un petit peu, bleutée. Ici vous avez une autre poterie beaucoup plus profonde, cette fois-ci mais rectangulaire. Parce que si vraiment j'ai besoin d'une grande quantité encore de substrat, il me faudra une poterie profonde. J'ai également sélectionné une poterie orange, rectangulaire, un petit peu plus petite. Une poterie beige clair, plate aussi qui pourrait être sympa. Je pense que cette poterie là sera vraiment géniale. Une dernière poterie ici de couleur verte qui pourrait être aussi adaptée. Elle est un petit peu plus profonde que les autres celle-ci. Donc je les ai préparées en positionnant les grilles comme vous pouvez le voir ici. Il n'y aura plus qu'à mettre le fil pour attacher la pierre. J'ai préparé également du substrat composé de pumice et d'acadamain. La pumice à 50% et l'acadamain à 50%. Un petit peu de charbon dedans, de la granulométrie qui est moyenne. Je n'ai pas pris de grosse granulométrie. Si vraiment j'utilise le grand pot ici, je prendrai une fine couche de grosse granulométrie que je positionnerai au fond. Et pour ce qui est de l'outillage, j'ai pris du fil d'aluminium de 2 mm. Également un balai coco pour faire le nettoyage. Une petite lame. J'ai également une pince à jean. Une pince à couper le fil bien entendu. Une paire de ciseaux, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Moi j'aime bien celle-ci, c'est la paire de ciseaux qui est faite uniquement pour les racines. Vous pouvez prendre des baguettes chinoises, c'est vraiment pratique. Le crochet pour bien sûr dépiauter et enlever le substrat. Un petit pinceau en acier avec deux têtes. Ça, ça sera vraiment pour faire des petites choses délicates à la fin. On va commencer par enlever le figuier de son bac de culture. Et on va découvrir le racinaire, le système racinaire. Si vraiment j'ai un gros souci et que je m'aperçois que le système racinaire n'est pas du tout adapté. Je pourrais toujours le remettre dans le bac de culture. Je vais récupérer le substrat parce que je pourrais le retamiser et le recycler. J'utilise un couvercle de poubelle pour le substrat. Et le récupérer, ne pas en mettre partout. Donc ça sera assez pratique. Il suffit juste de renverser. On voit de suite que les racines sont pas mal développées. Vous pouvez voir, ces racines là, ça lui appartient. Donc ça, c'est très très bien. Alors je cherche juste à le décoller et à le sortir pour que ce soit plus pratique. Normalement, ça devrait sortir. Je vais assurer qu'elle citra. Voilà. Ça, mon bac, je vais pouvoir le réutiliser. On va pouvoir sortir le substrat et nettoyer l'ensemble de l'arbre. On a pas mal de nettoyage à faire. Ça, ça peut être un travail assez long. Un rempotage comme ça, ça peut durer, quand vraiment vous avez des surprises, une heure et demie, deux heures. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas tirer sur les racines. Vous pouvez voir que le système racinaire, il est très bien. D'où l'utilité de vraiment utiliser du substrat avec une grosse granulométrie. Vous voyez bien qu'ici, le racinaire s'est vraiment bien développé. Il ne reste pas accroché. Ce n'est pas de la pouzolane. C'est un ensemble de pumice et d'acadama. Et ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc, avec les ciseaux, on va pouvoir commencer déjà à couper du racinaire qui va nous gêner et qui ne va pas nous servir surtout. Voilà, j'arrive à la pierre. Il faut faire attention parce que, bien sûr, le racinaire qui est dessous, il ne faut pas le couper entièrement. C'est lui qui va nous servir pour le prochain rempotage. On peut voir ici que cette partie-là, elle a carrément marcoté. Donc ici, je vais couper. On commence à voir la pierre apparaître. Il faut garder les longueurs parce qu'on va pouvoir s'en servir quand on va rempoter. On en profite pour nettoyer un petit peu le plan de travail. C'est quand même plus agréable pour travailler. Je récupère mes petites grilles parce qu'elles sont imputressibles. Donc, on pourra les réutiliser. C'est du plastique. Donc ici, c'est des racines que là, on ne va pas pouvoir utiliser. Celle-ci peut-être. Donc, on va pouvoir les plier pour les mettre sur la pierre. Je suis content parce que le système racinaire, il est vraiment très, très bien développé. Maintenant, il va falloir justement enlever les racines qui poussent sur la surface. À l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Parce que d'habitude, on cherche à avoir un ébari très évasé. On peut découvrir ces racines qui poussent vers le bas. Et on va les peigner. Alors, quand on ne peut plus avec le crochet, ce qu'on fait, on y va avec la baguette chinoise. Et je commence à faire une sélection de mes racines. Il faut y aller doucement. Il faut bien observer. Ma pierre, elle est là. Elle n'est pas si grosse que ça, vous voyez. On la distingue. Je ne vais pas bien sûr garder l'ensemble de ce racinaire. Ça fait beaucoup. Ça prend du temps de démêler les racines. Et on va jusqu'à la pierre. Ce racinaire-là, il va falloir le découvrir complètement. On va le laisser apparent. Une partie du moins. J'ai vidé à nouveau mon bac. Ça se remplit assez vite. Et je veux travailler quand même de façon propre. Je commence à bien, bien voir la pierre maintenant. Et je peux dégager des racines qui ne vont pas me servir. Revenir proche du tronc. Si j'avais utilisé de la pouzzolane, les racines se seraient emmêlées sur le substrat. Parce que la pouzzolane, elle a des parties saillantes. C'est pour ça que je n'utilise pas la pouzzolane. On peut voir ici un fil. C'est le fil que j'avais utilisé pour attacher mon premier pain racinaire. Pour qu'il soit collé vraiment à la pierre. Ce racinaire, je vais l'utiliser à nouveau ici. Alors pas tout. Cette partie-là, qui est assez emmêlée d'ailleurs. Toutes ces racines qui tombent, celles-ci vont me servir. Et maintenant, moi je sélectionne en haut toutes celles qui ne vont pas me servir. Et qu'il faut stopper. Puisqu'il va falloir favoriser les racines qui descendent. Là aussi, c'est un travail de sélection. Ça peut être assez long. Il faut prendre son temps. Vous voyez par exemple, il y en a qui tombent, mais elles sont trop fines. Au profit d'autres qui vont être bien plus efficaces. Je vais enlever le fil qui existe, qui est dessous. Que l'on peut voir ici. On va prendre la pince à couper le fil. Il faut faire attention de ne pas tirer trop fort. Normalement, ça doit venir. Voilà. Il y en avait un autre, voilà, ici. Donc, on peut le sortir par derrière. Donc, il n'y a plus de fil maintenant à l'intérieur de la structure. Je vais pouvoir réinstaller un autre fil pour serrer les prochaines racines. Et on va pouvoir vraiment coincer ses racines avec un fil en serrant correctement encore plus fort. Travail de sélection toujours des racines. Je vois qu'il y en a toujours qui ont tendance à dépasser. On pourra revenir sur les moignons par la suite. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ça. J'ai pris un fil et je vais commencer à le positionner. C'est là où il faut bien, bien serrer. Pour bien bloquer le fil, ça va remonter un peu. Mais au bout d'un moment, ça va se bloquer. Ce premier fil sert bien l'ensemble des racines. Même celles qui ont été oubliées, vous avez le choix de les couper ou bien de les réinsérer à l'intérieur. Mais ça va être plus compliqué. Ici, c'est pareil. Certaines racines ont été oubliées. Et je vais positionner aussi un fil carrément en bas de la pierre. Toujours bien disposer les racines. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment dans le sens de la longueur. Si jamais il y en a une récalcitrante, on la sort. On peut enlever encore un peu de racinaire, mais pas beaucoup. Puisqu'il faut qu'il en reste sous la pierre. Maintenant, je prends un deuxième fil. Cette fois-ci, on va être plus large. Alors celui-ci, on ne va pas trop le serrer fort. Parce que sinon, ça risque de trop glisser. C'est juste un maintien. Mon installation, elle est pratiquement prête. J'enlève le trop plein de fil. J'ai du racinaire sous la pierre, sur la pierre. Et bien sûr, ce racinaire, pour l'instant, il couvre beaucoup. Après, on fera aussi une sélection de racines. Au fur et à mesure, on va faire apparaître la pierre doucement à chaque étape. Là, pour l'instant, on a besoin encore de beaucoup de racines. Je fais quelques petits réglages. Et on va pouvoir passer à la phase de rempotage. Maintenant, on va pouvoir essayer nos poteries. Ça fait très profond. Même si ça pourrait aller, ça serait pas mal. On va pouvoir prendre quelque chose d'intermédiaire. Celle-ci, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-là, on va commencer à parler aussi esthétique. C'est une pierre que je pourrais éventuellement mettre droite. Et je crois qu'elle ne rentre pas. On va mettre ça de côté pour l'instant. Ce n'est pas forcément mon choix. Celle-ci. Celle-ci, ça vraiment, ça serait chouette. Ça serait pas mal. J'aimerais beaucoup. On pourrait, parce qu'il y a quand même assez de substrat, je pourrais recouvrir jusqu'ici. Et commencer à laisser apparaître le reste du racinaire. Je trouve que celle-ci est pas mal adaptée. La verte qui est pas mal aussi, parce qu'elle a de la profondeur. Ça, ça serait une question d'assurance, vous voyez. Il y aurait assez de substrat. On pourrait remonter un peu aussi. Et enfin, celle-ci. Celle-ci est pas mal aussi. En plus, bleutée comme ça, ça match presque un peu mieux que le reste. Mais c'est assez grand, assez de profondeur. Et je pourrais recouvrir ici, faire une pente, mettre un peu de mousse, et couvrir le racinaire. Eh bien, écoutez, on va partir sur celle-ci. Alors, si jamais on voit que dans notre rempotage, il y a un problème, eh bien, on se rabat sur une poterie un peu plus grande. N'oubliez pas qu'il vous faut toujours des racines plongeantes, et qu'elles soient dans le substrat. On va pas pouvoir mettre la pierre directement, comme ça, sur le sol. On va laisser une petite couche de substrat très fine. Et puis après, on va y positionner l'ensemble. On va faire une petite croche. Voilà, donc j'ai pris un grand fil. Comme ça, je vais pouvoir passer au-dessus de la pierre pour serrer. Voilà, comme ça, j'avais assuré le cou pour faire la tâche. Maintenant, je vais mettre une couche de substrat. C'est une couche de moyenne granulométrie. Je vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en mettre assez pour qu'il y ait du racinaire qui se développe. On peut voir quelques morceaux de charbon à l'intérieur. Et maintenant, je vais positionner mon ensemble. Donc là, il s'agit de bien répartir les racines. Et ensuite, de faire une jonction. Je vais faire la jonction en passant par-dessous. Et avec la pince à jean, on vient serrer, mais pas comme une brute. On vient juste maintenir l'ensemble. Voilà. Là déjà, ça bouge plus. Pareil ici. Et voilà. Maintenant, on coupe le surplus de fil. Esthétiquement, c'est quand même discret. On va venir maintenant garnir avec du substrat. Toujours penser à bien tasser. Le petit secret maintenant, c'est de se préparer un peu de mousse. Alors moi, j'ai récupéré de la mousse de jardin. D'ailleurs, il y a encore quelques feuilles. Alors je vais venir en fait recouvrir l'ensemble de mon substrat pour garder l'humidité. En quelque sorte, empêcher que les racines fraîchement découvertes soient trop sèches. Alors je fais attention avec cette mousse de toujours ne pas garder le substrat d'origine qui est colmatant. Vous pouvez utiliser de la sphène. Moi, j'utilise de la mousse de jardin. Mais vous pouvez utiliser de la sphène, du chili. Tout un tas de mousse que vous allez trouver ou bien sur internet ou bien en forêt. C'est le plus amusant d'aller la récupérer. Après, il faut faire attention. Vous voyez, je n'ai pas de substrat à l'intérieur. Dans les interstices, des petites racines. Eh bien, on peut en mettre encore. Ça va faire tenir. Et ça va apporter une petite douce de fraîcheur. Et puis surtout, lors de l'arrosage, il y aura une certaine quantité d'eau qui va rester. On peut venir sortir tout ce qui dépasse pour que ça fasse un résultat esthétique un peu plus sympa. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo juste en bas. Vous avez tout un tas de liens utiles, notamment les liens affiliés pour filer un petit coup de main pour la chaîne. Et vous retrouverez tout un tas d'outils, les outils que j'ai utilisés aujourd'hui pour faire cet atelier. Vous pouvez également me retrouver dans le Négican Club. C'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501